Salut à toi mon ami, bienvenue, j'espère que tu vas toujours aussi bien, tu vois ce que j'ai dans les doigts ? Ça fait maintenant un an qu'elle est sortie sur le marché, et moi ça fait un peu moins d'un an que j'utilise quotidiennement cette fameuse carte. Alors, on va lui mettre un petit hommage, en te donnant mon point de vue, mon analyse, mes péripéties à travers cette enlèche aventure. Alors, si ça t'intéresse, ou si tu es curieux, et bien bienvenue à toi, c'est parti, juste après, ceci. Alors, avant toute chose, pour ceux qui se pencheraient quand même la question, pourquoi j'ai eu l'idée de sauter le pas sur ce type de carte ? Parce que j'aurais pu vraiment jouer la carte de sécurité, de rester sur Nvidia, voire même aller sur de la AMD. Je vais rester sur Nvidia, parce qu'il faut savoir que ma carte que j'utilisais avant est une 1070, donc c'est peut-être pas la plus performante, mais c'est une carte qui quand même m'a plu, c'est pour ça que j'ai bien sûr acheté, donc j'aurais pu rester sur ce type de carte. Mais, ce qui m'a vraiment intéressé sur cette carte-là, par rapport à la concurrence, c'est que tout simplement, se dire une carte qui sort pour 400€, avec ses géos qui est embarqués, et en plus de l'Encore de la Ravibron, parce qu'il me semble que c'est peut-être la première carte à 400€ qui sort avec de la conneur en V1, peut-être que je me trompe là-dessus, mais il me semble que c'était la première carte, tu peux en faire pas dans les commentaires, bien entendu, c'est fait pour ça, pour qu'on puisse discuter ensemble, et du coup, plus la technologie qui est embarquée, ça m'a donné vraiment envie, son look, son design aussi. Alors, je ne l'ai pas acheté tout de suite, j'ai laissé passer un mois avant vraiment de l'acheter. J'avais vraiment besoin, au fond de moi, de partir dans l'aventure avec cette carte-là, et sincèrement, à l'heure actuelle, je ne la regrette pas du tout, parce que c'est une carte coup de cœur, et ce coup de cœur est toujours là pour information. Donc, bien entendu, quand j'ai acheté cette carte-là, j'étais loin de me douter qu'il allait y avoir autant de problèmes techniques, et je comprends bien mieux que les gens, quand ils ont possédé ce carte-là, avec les problèmes qu'on rencontré au début, que les gens, en fait, l'ont revendu, ou se sont fait rembourser pour repartir sur une Nvidia ou de l'AMD, parce que tout simplement, ils ne trouvaient pas leur bonheur. C'est vrai que quand tu lances un jeu sur ta carte graphique Nvidia, et que le jeu tourne correctement sans te prendre la tête, sans toucher quoi que le jour dans les paramètres, que sur la Arc B, des fois, les jeux se lanchaient, ou des fois, le jeu, tu disais, ben, c'est soit, tu ne vas pas jouer. Donc, ça, c'était le truc, le moment le plus frustrant. Voilà, ce problème que la carte n'était pas aboutie dès le départ de son lancement. Mais bon, ça n'empêche qu'il y avait aussi toute la communauté derrière qui venait appuyer cette carte-là, et qui était un gros moment très cool dans l'existence de cette carte-là. Parce que ça, c'est quelque chose qui a marqué tout au long de ma vie le début du lancement de cette lance-carte, et de participer, toi, à travers ton expérience, ton petit niveau que tu pouvais avoir en retour, de tester tes jeux dans différentes révolutions, de remonter les informations, les rapports que tu faisais en retour. Ça, c'était des moments où j'ai passé des jours, des semaines, même des mois à faire ça, de tester mes jeux, de tester différentes configurations. Ça, c'était le plus gros moment, et je pense que ça, vraiment, ça va rester longtemps marqué dans mon cerveau, de ce moment que j'ai vécu avec la carte. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mises à jour. Pour moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus dérangé, parce que c'est donc normal qu'ils puissent corriger les problèmes par la suite. Parce que c'est vrai que, des fois, on avait, il y a un mois, je me rappelle, où on a eu quatre mises à jour dans le mois, entre mises à jour bêta et mises à jour certifiées. Des fois, la bêta était beaucoup plus stable que la certifiée. Ça, je l'ai déjà rencontré. Dis-moi sur toi aussi si tu as rencontré ce genre d'événement. J'ai hâte de lire ton commentaire là-dessus. Mais ça n'empêche que toutes ces phases de mises à jour étaient quand même très essentielles. Vraiment très essentielles. Ce n'est pas ça qui m'a le plus dérangé les mises à jour. C'est surtout les problèmes de température. Et oui, ça, c'est la seule chose qui m'a le plus tracassé tout le long de cette image aventure. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos à travers les mises à jour qu'il y a eu sur la carte que tu peux aller voir dans la playlist qui est disponible sur la chaîne, si ça m'intéresse. Et du coup, cette température était que, par exemple, quand j'étais en mode bureau. Alors, quand je dis mode bureau, ça veut dire multimédia, des petites soles à droite à gauche que je faisais qui ne consommaient pas grand-chose sur la carte. J'étais facilement au-delà de 50 degrés sans aucun problème. Bon, on pouvait se poser la question, est-ce que c'était normal ou pas ? Mais on pouvait se dire aussi, comme c'est une carte qui est compacte, ça pouvait être ça. Mais c'est surtout que quand tu lançais un jeu qui n'était pas très consommateur, je veux dire un jeu qui allait consommer par exemple 120 watts, que tu tapais en petits 60, 70 degrés sans aucun problème, et que quand tu tapais un jeu qui allait sans aucun problème plafonner à 190 watts, et que tu montais rapidement à quelques mille secondes à 80, 90 watts, et que la carte se mettait abridée, et que le jeu ralentissait, et venait même cracher, voire même faire à l'écran noir, c'est déjà arrivé dans la game. C'est ça qui m'a le plus frustré, ce problème de température. Malgré les informations que j'ai pu remonter de mon côté, les analyses que j'ai faites à travers l'équipe technique, certes, j'en tenais compte, mais il y avait vraiment besoin d'avoir un gros correctif. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'en ai eu tellement ras-le-bol de ne pouvoir pas jouer correctement sur cette carte-là, même si le jeu est à 30 FPS, mais que je peux quand même un petit peu le soir jouer quelques heures dessus, sans que la carte vienne cracher en retour. Mais déjà, c'était le moment où c'était quand même bénéfique, de quand même toujours être dans l'aventure avec la carte, mais quand ça crache, que tu ne peux pas jouer le soir, c'était le sol qui m'a plus énervé. Mais bon, en revenant sur la température, ce problème de température, ça m'a tellement énervé que j'ai fait sauter la garantie parce que je l'ai ouvert. Et j'ai fait même une vidéo dessus pour, je crois, l'autre disponible de vie, il me semble, où j'ai coupé peut-être cette partie-là, je ne sais plus. Mais bon, dans tous les cas, je vais te dire, pour la démonter, c'est une vraie galère. Et quelqu'un de novice qui n'a jamais fait ça de sa vie d'ouvrir une carte graphique pour changer les pads et la pad thermique, sur l'édition, c'est horrible, parce que tu prends vraiment un risque. Alors certes, elle est jolie parce qu'il n'y a pas de vis apparent, mais malheureusement, la plaque que tu vas sortir, elle est tellement fine qu'un faux mouvement, tu peux la percer, tu peux la tordre. Pour la recoller, je ne te dis pas comment c'est la merde, voilà, pour ma part. Et en plus de ça, il y a tellement de vis sur la carte. Et en plus de ça, les vis n'ont pas la même taille. Donc, il faut se rappeler où vont les vis par la suite. Donc, tu vois un petit peu la complicité qu'il y a, comme si c'était fait spray pour pas qu'on l'ouvre, en fait, de compte. Mais bon, ça n'empêche qu'une fois que j'ai remplacé les pads et la pad thermique, j'ai dû gagner à peu près de mémoire, il me semble, 5-6 degrés de différent. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien pour ma part. Mais ce qui a vraiment embûlé cela, c'est quand je commençais à faire des grosses mises à jour qui n'étaient pas purement dans le jeu, mais qui étaient sur le bio sur la carte. Là, ils ont fait ces grosses mises à jour et qu'on voyait que la carte, quand je faisais des benchmarks à travers ces mises à jour, on voyait qu'elle commençait à taper de plus en plus dans des jolis scores sur toi des marques. Eh bien, ça faisait vraiment plaisir. Et surtout, le moment qui m'a fait le plus plaisir, c'est que quand j'ai vu que son ventilateur était débridé et qu'elle pouvait monter bien plus haut et bien plus rapidement dans les tours que ce que c'était dans le passé. Et surtout, qu'elle arrivait mieux à gérer sa tension. Et ça, ça a tout changé. Aujourd'hui, cette carte, quand je suis en mode bureautique, eh bien, je suis à 50 degrés. Après, je peux activer la courbe de ventilation et je peux être légèrement en dessous de 50 degrés. Donc, ce qui est tout à fait correct pour ce type de carte. En game, je peux, sans aucun problème, être à 60 degrés dans les petits jeux. Ce qui est tout à fait logique, parce que ça consomme un petit peu quand même. Et dans les gros jeux qui sont assez vénères au niveau du voitage, je peux taper en 200 watts. Sans aucun problème, la carte va tenir à 80 degrés, 85 degrés au plus haut. Ça reste toujours élevé, certes, mais c'est bien mieux que ce que c'était dans le passé. Parce qu'elle arrive déjà à mieux se stabiliser, à mieux se contrôler. Et ça, ça change vraiment l'aventure. Donc, si jamais tu as envie de partir sur le Arc Edition, si tu en trouves à un prix intéressant, parce qu'aujourd'hui, cette carte, si tu ne sais pas, elle n'est plus produite dans leur catalogue. Donc, c'est des revendeurs tiers ou des gens qui vont la revendre en occasion. Mais tu vas taper des prix très élevés en retour. Parce qu'ils savent que c'est une carte qui est classée collector à l'heure actuelle, qui va prendre la valeur au fur et à mesure, peut-être, des années qui vont passer. Donc, ça fait que, à part passer sur une carte, je dirais, d'un autre constructeur qui est uniquement à l'heure actuelle, mais l'aventure assez reprédateur, c'est la seule que tu vas pouvoir trouver facilement. Pour moi, je dirais que c'est une carte V2. Parce que, comme c'est une carte qui est boostée, où ils ont monté un tout petit peu les fréquences de cette carte-là, eh bien, ça fait que cette carte-là, on la trouve aujourd'hui, au moment que je vais mettre vidéo, dans les 430, il me semble, ou un tout petit peu plus. Donc, ça reste quand même un peu plus cher que quand elle est sortie, la Arc, la version Edition. Mais, ça n'empêche que, c'est qu'il n'y a que ça facilement trouvable sur le marché à l'heure actuelle. Si tu veux trouver une autre modèle de carte, parce que, si tu es comme moi, que cette savage Predator ne t'intéresse pas, parce que le look ne te plaît pas, ou parce qu'il y a trop de RGB, ce qui peut être aussi un argument, moi, je n'aime pas trop les cartes qui ont trop de RGB. Certes, l'édition, on en a beaucoup, mais tu peux quand même le déj'activer. Et, bon, après, c'est qu'une bande à l'aide, donc, du coup, ça passe, ça passe mieux, à mon avis. Pour moi, sur le plan visuel, ça passe mieux. Mais bon, ça n'empêche que, cette savage Predator, si ça, ça ne te plaît pas, il faudra viser d'autres sites étrangers, et faire même importer ta carte. Et, du coup, ben, j'ai eu une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est que, depuis quelques mois, j'ai quitté l'aventure avec la Arc Edition. Eh oui, tu vas me dire, mais, pourquoi tu as quitté l'aventure de la Arc Edition ? Eh bien, tout simplement, je me suis dit, dans ma réflexion, aujourd'hui, si quelqu'un est intéressé par une plateforme Arc, à part la A750, qui est toujours disponible facilement de la version édition, celle-ci, qui était la plus intéressante en CSGO, n'est pas disponible. Donc, où ils vont se tourner ? Quelle carte serait le plus susceptible faire plaisir à un utilisateur ? Parce que, peut-être que la Predator, comme je l'ai souhaité, peut-être qu'elle ne te plaît pas, parce qu'elle est compacte, parce que le système de ventilation, peut-être, te dérange, ou quoi que ce soit d'autre. Et, du coup, je me suis mis à fouiller à travers les sites marchands pour trouver quelque chose qui soit le plus agréable. Et, du coup, je suis tombé amoureux d'une autre carte, qui est aussi une plateforme Arc, que j'appelle la V2 de la Arc. Parce que, quand j'ai vu cette fameuse carte, je me suis dit, pourquoi un tel n'a pas sorti une carte comme ça, qui prend le code couleur de la plateforme Arc, qui est une carte légèrement beaucoup plus grosse, bien entendu, parce qu'elle a un plus gros radiateur, et surtout, elle est des ventilateurs travaillés, des ventilateurs de type Thor pour information. Et, certainement, une chose qui me fait vraiment plaisir, et que je trouve dommage que ce ne soit pas plus implanté sur les cartes, c'est la LED thermorégulée. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi la LED thermorégulée ? Je n'en ai jamais entendu parler, peut-être. Mais, cette tombe LED thermorégulée, ça veut dire, tout simplement, au lieu d'avoir une LED où tu vas changer la couleur quand tu as envie de la changer, et bien là, ça va gérer par rapport à la température. Ça veut dire que c'est un code couleur, si tu es blanc, ça veut dire que tu es en dessous de 50 degrés, si tu es au-dessus où tu atteins les 50 degrés, tu es en bleu, et ainsi de suite, ça va monter, en fait, ça va du blanc, jusqu'au rouge, où le rouge est 90 degrés. Et ça, c'est super génial, parce que, tout simplement, tu n'as plus besoin de t'inquiéter d'aller tous les 5 minutes sur ton fameux monétaire pour sauver les températures. Là, tu jettes un coulée sur ta carte, tu vois la couleur pour de la LED, et bien, tu sais à quelle température tu es, du moins, la fourcette de la température que tu es. Et ça, je trouve ça super génial. Vraiment, ça change la vie pour l'utilisateur, parce qu'en plus de ça, c'est une simple bande, toute simple, avec la marque affichée, rien d'extraordinaire, et ça marche, sur le plan visuel, ça marche super bien. Voilà, je l'ai déjà présenté ça à certains amis, et quand ils l'ont vue, sur le coup, ils n'ont pas fait attention que c'était une arc, et pourtant, c'est bien une arc. Après, une fois qu'ils s'approchent un peu plus près, qu'ils voient que c'est marqué un tel arc dessus, oui, là, il comprend. Mais de loin, comme ça, on a l'impression que c'est une carte standard. Et c'est ça qui est dommage, que je pense que si j'aurais fait une arc version standard, qui ne serait pas pris la tête à faire une carte compacte comme ils l'ont fait, qui serait restée sur les classiques, je pense qu'elle aurait un plus grand succès sur la vente. Ça, c'est juste mon opinion. Et si cette carte t'interpelle, dans la fameuse V2 que je te parle, eh bien, je t'invite à la fin de cette fameuse présentation, de discussion que j'ai avec toi, d'aller voir cette fameuse vidéo, logiquement, elle sera proposée automatiquement. Je dis bien, logiquement, si elle n'est pas, tu vas dans la playlist et tu vas la retrouver. Ça n'a aucun problème, parce que tu verras la miniature que j'ai fait, je me suis cassé le cul à faire la miniature en question. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir si tu as envie, ça t'intéresse. Et j'essaye de mettre de plus en plus d'efforts, de moyens et de temps dans mes régionalisations que je fais. Donc, dites-moi dans les commentaires si tu aimes le taf que je fais par la suite, parce que j'aime bien bien avoir vos retours aussi, sur ce genre de taf que je fais. Voilà. Je ne suis pas un expert, mais j'apprends grâce à vous. Grâce à vos retours. Donc, n'hésitez surtout pas. Dites-moi ce que tu penses de mon imbue d'un pro, si tu retrouves joli ou pas l'effort que j'ai fait sur le plan graphique. Donc, voilà. Bon. Dans tous les cas, aujourd'hui, cette fameuse carte que j'utilise à l'heure actuelle, que tu vas voir dans quelques minutes, sur le fameux soft par la suite. Et en parlant de soft, il faut savoir que la Predator, il faut tel en plus un soft. Moi, ce que je n'aime pas trop, quand tu as une carte graphique, comme fait Nvidia avec son l'huicelle complémentaire, comme c'est AMD, tout ça, ses l'huicelles complémentaires, moi, ça me dérange. Parce que ça bouffe de l'effort. Moi, j'aime bien avoir des l'huicelles qui sont simples, qui n'a pas besoin d'avoir 36 000 l'huicelles pour le faire fonctionner. Par exemple, la Predator, si tu veux gérer les clés RGB, tu fais un l'huicelle. Plus, si tu veux faire de l'huicelle, il faut son propre l'huicelle. Après, il faut avoir aussi l'huicelle de la Arc Control pour pouvoir faire certains paramètres. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont problématiques d'avoir autant de l'huicelles. Celle que j'utilise, moi, si tu veux, tu télécharges simplement le pilote récent que tu as sur le site d'Intel. Et basta. Pas besoin du soft, ça marche très très bien. parce que comme elle est boostée, sa version boostée qui monte à 230 watts, ça suffit très largement pour faire une grande majorité de jeu sans aucun problème. Donc, ça, pour ceux qui ne veulent pas se condamner à votre enseignement logiciel, pourquoi pas ? Mais il s'en empêche que nous allons faire un tour sur ce soft. Donc, nous voici sur le soft en question. Alors, petite chose que je vais préciser, c'est que moi, de mon côté, j'ai arrêté de faire les mises à jour du logiciel. Je fais les mises à jour que quand ça m'intéresse. C'est-à-dire que quand c'est une mise à jour qui est liée pour le bioge de la carte, je vais le faire. Et pour ce qui est des jeux, si c'est un jeu qui fait partie de ma liste que j'ai, je vais faire la mise à jour. Si c'est quelque chose que je ne possède pas en termes de jeu, je ne fais pas la mise à jour. C'est pour ça que moi, pour le moment, je suis toujours sur une mise à jour qui date de janvier, malgré que je fais au mois de février cette sauvage capture. Mais bon, dans tous les cas, voilà, pourquoi j'ai bloqué les mises à jour ? Parce que je préfère aller sur le site officiel, vérifier les mises à jour pour avoir la liste complète de ces mises à jour, pour savoir qu'est-ce qui a amélioré. Et si ça m'intéresse, je la fais. Voilà. Donc, ça fait que je n'ai plus des mises à jour tous les mois à faire de mon côté. Bien entendu, il n'y a rien d'évolution sur l'interface. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est de pouvoir avoir la possibilité de changer la dimension. J'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus compact. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Ça bouffe tout ton écran. Ça, c'est dommage. Si tu passes ici en mode supposition, voilà. Tu ne peux pas le déplacer comme tu peux le voir. Ça reste bloqué. Certes, c'est un peu plus un effet transparent, mais ça n'empêche que ça ne change pas grand-chose. Parce que tu ne peux pas faire plus là-dessus. Question des jeux ? Question des jeux ? Mais question des jeux, ça ne marche toujours pas de mon côté. J'ai beau essayer à plusieurs reprises. Alors, des fois, il va trouver des jeux, mais dès qu'il y a une nouvelle mage, du coup, ça ne fonctionne plus. Et ça, ça me fait bien chier parce qu'ils font un truc qui, au final, ne marche pas et qu'il faut le faire manuellement. J'aurais préféré, et ça, c'est juste un message que je vais passer à l'équipe technique de ces Intel. si jamais il y en a un qui m'écoute à travers cette vidéo ou si jamais toi qui est YouTubeur et que tu vois que mon idée est intéressante et que tu veux faire passer mon message, bienvenue à toi. Alors, je vais lancer l'application de ma carte mère parce que j'ai une carte mère qui est capable de retrouver mes jeux. et ça, c'est cool. Alors, on va relancer. Voilà. Du coup, voilà la bibliothèque de jeux de ma carte Azus. Et ça, c'est un truc qui me plaît et que j'aimerais réellement trouver sur le fameux soft de la Arc Control qui est que, déjà, tu as tous tes jeux mais surtout que tu peux gérer par plateforme et que tu peux gérer aussi par jambes. Après, par progression, ça peut être aussi intéressant. Mais bon, ça ne fonctionne pas tellement là-dessus. Mais au moins, par plateforme, par gendre, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ce genre de truc et ça marche très très bien. En plus, tu peux surgir ton profil, ta courbe, tes performances que tu veux avoir. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'aimerais voir arriver cela réellement sur le soft de la Arc Control. Vraiment, j'aimerais bien voir cela. Pour ce qui est de la performance, on ira en dernier, ce sera la petite pépite par la suite. Pour ce qui est de l'affissage, au tout début qu'ils ont lancé ça, ça marchait sur mes écrans. Aujourd'hui, ça ne marche pas du tout parce que tout simplement, ils les détectent bien. Mais ici, ils ne donnent rien. Alors, peut-être que mes écrans sont trop gentils. Peut-être qu'il faut partir sur des crans de l'écran de dernière génération. Je n'en sais rien. mais moi, de mon côté, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui marche, c'est que je peux vraiment changer la teinte, changer l'intensité de luminosité, tout ça, je peux le faire sans aucun problème. Alors, tu ne le verras pas peut-être réellement en retour à travers la capture. Je vais prendre peut-être l'autre écran. Peut-être que lui, il peut le voir. Non. Bon, là, il était à bloc mais tu ne l'as peut-être pas vu. Hop, revit par défaut. Je peux changer la situation. Mais je pense que ça, tu ne le vois pas non plus à travers la capture. Mais bon, dans tous les cas, on peut avoir les informations qui sont ici, le global qui ne marche pas non plus sur les deux écrans. Voilà. Donc, un petit peu une déception. Ce qui est sur le mode studio, pour le moment, il n'y a eu pas tellement d'évolution. Il arrive parfois encore à l'heure actuelle que quand tu veux faire une capture ou une diffusion qu'il y a un message qui dit que tu es en mode VPN et que des fois, c'est peut-être vrai. Peut-être que tu es en mode VPN si tu en as un. Moi, de mon côté, je n'en ai pas et des fois, j'ai un message là. Et ça, c'est peu casse-bonbon. Ça veut dire qu'il faut fermer l'application, relancer l'application directement et vite aller dessus. Et des fois, ça marche, je n'ai aucun problème. Des fois, ça n'a pas du tout envie. Donc ça, c'est quelque chose qui me frustre personnellement pour ceux qui veulent passer par là. Après, moi, je ne l'utilise pas parce que je passe directement par OBS. Donc, bon, voilà. De tous les cas, ceux qui l'utilisent, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, on est dans les notifs avec beaucoup de lignes pour information. Ici, le petit menu personnalisé qu'on peut aussi retrouver un peu plus loin. La recherche qui, pour ma part, personnellement, je trouve que ça ne sert tristement à rien pour info parce qu'on a vite fait le tour dans le logiciel. Et dans les paramètres. Alors, dans les paramètres, bien entendu, on a nos fameux préférences. Alors, ça n'a pas tellement grand changé. Par contre, petite chose que je vais te conseiller à faire, c'est de déjà maintenant de désactiver la collecte de données. Parce que oui, dans le début, j'avais conseillé de l'activer parce que c'était le début de l'aventure et que c'était vraiment très important pour qu'eux auront de la data pour pouvoir faire en sorte que la carte puisse tourner sur différents PC sans aucun problème. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas parce que la carte est stable et que l'optimisation principale doit être sur les jeux et voire même sur ce formule de logiciel par la suite. Donc, voilà, pour ce qui est des raccourcis et ça n'a rien changé, pour ce qui est des notifs, ça n'a rien changé non plus. Voilà, il n'y a eu pas tellement d'évolution. Pour ce qui est la genre des jeux, là, tu gères comme tu veux. Alors, personnellement, après plusieurs tentatives, ce fameux mode rétro et filtre d'été, je ne vois réellement aucune différence que ce soit actif ou non actif, pour info, sur les jeux. Je ne sais pas réellement à quoi ça peut servir. Voilà, je te mets la définition qui est notée dessus. pour ce qui est du 3D en question, c'est pareil, que ce soit actif ou non actif, je ne vois aucune différence réelle. Alors, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement pour les anciens jeux, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires, moi je joue avec des jeux qui sont sur du direct 10, non, direct 11 et direct 12 principalement, je n'ai pas des trop vieux jeux mais je ne vois aucune différence. Que je sois en mode avancé ou que je sois en mode recommandé ou peu importe le mode en question, ça ne change pas grand-champ. Pour ce qui est du système, voilà un petit peu la configuration de la carte. Donc, c'est une petite idée de la V2 que j'utilise. Voilà. On a toujours l'assistance technique, alors bien sûr, on peut toujours passer par cette plateforme-là que je vais vraiment te recommander parce que tout simplement, tu pourras toujours être soutenu par la communauté qui te trouve en arrière-plan mais aussi poser tes questions. C'est super génial. du coup, tu peux y aller si jamais c'est ce genre de plateforme. Moi, j'étais au début, maintenant, je suis un petit peu moins souvent. Ensuite, tu peux toujours contacter le service. Alors, on va le laisser qui va s'activer en français. Donc, ça, au début, c'était super génial. Maintenant, la réponse qu'on a est beaucoup plus longue que ce qu'on avait dans le passé et je trouve que des fois, quand tu envoies une réponse, tu ne sais pas s'ils ont répondu réellement à ton message. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus et en plus, il faut parler en anglais. Maintenant, il faut vraiment parler en anglais. Bon, certes, tu peux traduire mais l'introduction des fois n'est pas terrible. Voilà. Je passe là-dessus vite fait et bien entendu, tu peux aider librement les pilotes ici. Voilà. Je passe, voilà. On va pas les petits signes dessus et après, tu as bien sûr les j'apropos. Donc, voilà un petit peu pour le tour de tout ça et on va terminer par le dernier point, la partie performance. dans la partie performance, petite nouveauté qui, bon, c'est pas vraiment nouveau mais pour ceux qui n'ont pas vu l'évolution, aujourd'hui, on a la fameuse barre complète. Tu vois, avant, on avait un simple trait, maintenant, on a le graphique qui est rempli et ça, c'est cool. Par contre, c'est toujours écrit en anglais malgré que là, c'est écrit en français. Donc, j'ai hâte que ça soit vraiment à 100% français et j'ai hâte aussi d'avoir la possibilité, vraiment, d'avoir un peu plus de graphique quand tu vas faire le fameux Alt-O. Car ce Alt-O, tu vas pouvoir activer des graphiques. Mais, malheureusement, tu peux activer que deux graphiques. J'aimerais bien pouvoir activer autant que tu veux. Sauf que, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Et, ce qui est aussi frustrant, c'est qu'au niveau des préférences, comme tu peux le voir, on ne peut que déplacer dans les quatre coins. j'aurais préféré avoir un peu plus de liberté pour pouvoir, par exemple, le mettre au milieu. Par exemple, d'avoir ou en haut ou en bas ou ici ou ici, peu importe, tu vois, au milieu du haut de l'écran. Parce que, des fois, quand tu l'as dans les coins, il y a tellement d'informations que tu peux avoir dans les games que ça, ça vient te déranger. Et que, des fois, dans le milieu, tu n'as rien du tout et que tu aimerais bien le mettre au milieu. Donc, ça, j'ai hâte qui propose d'autres options de supposition ou qu'on a la liberté, qu'on n'a plus ceci, mais qu'on a la liberté de le sélectionner et de le déplacer où on veut. Sauf que, c'est pour le moment pas d'actualité. Pour ce qui est, maintenant, de la partie performance. Alors, je le rappelle que la carte que j'utilise, c'est une V2. Une V2 qui tabasse sans aucun problème une 4060, que ce soit sans même une version TI. Bien entendu, je précise, pour la version TI de la 4060, c'est brut. Ce n'est pas avec la technologie d'NVIDIA activée. Petite précision. Pourquoi je dis la 4060 ? Parce que c'est une carte que je ne recommande pas réellement parce que, tout simplement, une carte qui est construit en ligne 8 au lieu d'être inscrit en ligne siège. Voilà. Mais bon, ça, c'est un débat que tu pourrais avoir aussi dans les commentaires. Pour moi, c'est une carte qui vole le grand public. De toute façon, la Gen 4 qu'ils ont fait, la série des 4000, c'est un gros foutage de gueule du grand public. Voilà. Ça, c'est ce que je vais te dire réellement de ce que j'en pense. Je préfère aller encore sur AMD, même si AMD avec la série des 7000 nous font un petit peu une NVIDIA, mais on est un petit peu moins, voilà, tapé dans le portefeuille. Mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, pour ma part. Donc voilà, pour ce qui est des paramètres de la performance de la carte que j'utilise, comme tu peux le voir, cette carte, elle est OC+, parce que tout simplement, je me suis amusé à retousser. Donc par défaut, cette carte-là, il faut savoir que là, c'est à 0, là, c'est à 0, là, c'est à 230, et là, c'est à cobre automatique. Donc, ce qui est frustrant dans ce système d'overclocage, c'est que, alors, on ne peut pas faire vraiment de l'endelvolt là-dessus, c'est que j'aurais bien aimé, réellement, donc, avoir à l'avenir, et surtout, que sur la courbe ici, on ne peut pas mettre le point où on veut, on peut juste le monter, si on veut, tu vois, on peut faire ça ou ça, c'est tout, on ne peut pas le déplacer à droite et à gauche, hop, en plus, ce n'est pas très, très pratique, si tu veux, fixer un point bien spécifique, et surtout, que, ben, j'aimerais bien avoir en dessous, tu vois, ben, les points où ils sont placés, est-ce qu'il est placé à 80, est-ce qu'il est placé à 85, je ne sais pas réellement comment il s'est calculé, on n'a pas, après, il faut s'amuser à diviser, mais bon, voilà, et autre truc qui me dérange, c'est que là, tu ne peux pas le mettre entre les deux, comme je l'ai souillé, tu ne peux pas, voilà, choisir où tu veux, il ne faut vraiment, il n'y a que cette partie-là qui est vraiment 100% libre sur la hauteur, mais pas en horizontal, voilà, et ici, tu ne peux pas le déplacer, pas entre les deux, et ça, c'est bien chiant. Voilà pour ce qui est de la fameuse aventure avec cette édition, donc, pour ma part, mon ami, cette fameuse carte, j'ai une carte que je veux vraiment te recommander, si jamais tu veux te faire une petite configuration pour 400 euros, bon, la version que j'utilise avec les fruits de port, et ainsi de suite, tu as là pour 420 euros, mais ça n'empêche que cette carte V2, c'est une carte qui peut vraiment intéresser à une grande marge de télé publique, même la version édition, j'en perds mes mots, si jamais tu le trouves d'occasion à un prix intéressant et que tu veux partir sur la A570, vas-y, sans aucun problème, surtout, si pour toi, le but est de faire un PC qui va tourner que sur des jeux récents, sur du Direct 12, tu dirais Ange qui ne va pas faire du rétro gaming, là, tu vas te faire vraiment plaisir, parce qu'aujourd'hui, cette carte est toujours aussi hallucinante, voilà, vraiment hallucinante de se dire qu'à ce prix-là, tu peux vraiment te faire plaisir sans aucun problème, là, tous mes jeux que j'utilise aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est bridé, tous les jeux tournent sans aucun problème à mode floude. bien entendu, je suis en 1080p, ça joue pas mal dans l'aventure, après, on a encore beaucoup à utiliser des 1080p pour ma part, parce que, voilà, l'écran 4K, je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir une arc pour faire tourner un 4K en formation, mais la 1080p ou à même de la 14100p, c'est une carte qui va être vraiment très performante et stable, et ça, on ne peut rien dire là-dessus. Donc, maintenant, c'est à toi de jouer dans les commentaires, de dire ce que tu penses sur la plateforme Arc, de mes arguments que j'ai apportés sur l'histoire qu'il n'y a pas d'autres fabricants qui viennent sur la plateforme Arc pour ma part. J'ai hâte aussi de voir la Battlemage qui va arriver prochainement sur cette plateforme. Est-ce qu'ils vont prendre en compte tous les commentaires qu'ils ont eu sur la fameuse édition ? Est-ce qu'ils vont faire une carte qui sera plus classique sur le plan visuel, qui passera mieux, je dirais, en retour ? Quelles sont les performances qu'on va obtenir sur les prochaines ? Tout ça, j'ai hâte de voir. Mais surtout, ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as un nouveau constructeur qui va sur le marché et j'espère sincèrement que ce constructeur va rester sur des tarifs très agressifs par rapport à Nvidia et par rapport à AMD pour leur faire réfléchir un petit peu d'arrêter de prendre les gens pour des pisons. Voilà. Sur ce, à militer sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada